Le 5 du mois prochain, la CDAO doit venir à Conakry. Mais, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, c'est des manipulateurs. Ils veulent payer des jeunes qu'on devait venir saboter la CDAO. Nous sommes déjà au courant de tous vos plans. Nous sommes déjà au courant de tous vos plans. Partagez dans tous les groupes. Donc, comme vous ne voulez pas la paix, comme vous ne voulez pas le bonheur de ce pays, ça vous intéresse personnel que vous pensez. Personne ne va empêcher la CDAO de rentrer en Guinée. Personne continue à donner l'argent aux jeunes. Mais la vérité finira à toujours triompher. L'Union sacrée aujourd'hui, des grands partis, des patriotes, de ceux qui ont compris que le CNRD, c'est juste une manipulation. C'est l'échec total. Donc, vos secrets là, nous sommes déjà au courant de ça. C'est parce que vous n'avez rien à faire de sérieux que vous donnez de l'argent à des jeunes pour venir saboter l'arrivée de la CDAO. Personne n'a confiance en vous. Personne n'a confiance en vous, c'est ça. Vous avez trompé la CDAO une fois. Vous avez trompé la CDAO deux fois. La CDAO cette fois-ci là. Avec le peuple de Guinée, l'Union sacrée pour le retour à l'ordre constitutionnel, vous n'allez pas tromper quelqu'un. Vous n'allez pas tromper quelqu'un cette fois-ci là. Vous êtes dos au mur. Vous êtes dos au mur. Tous vos plans là, c'est connu. Vos manipulations que vous êtes en train de faire, Kriyaf ou quoi. Le peuple a compris que c'est politique. Vous voulez effacer tous ces gens là. Non, ce n'est pas ça la démocratie. Vous ne pouvez pas effacer tous nos leaders. Vous, vous êtes quoi ? Vous êtes nos élites. C'est vous qui avez un savoir pour développer ce pays. Vous avez quel diplôme ? Le CNFD. Vous avez quel diplôme ? Qu'est-ce que vous pouvez apporter à ce pays ? Vous pensez que c'est prendre les armes, aller déloger quelqu'un en sécurité ? C'est ça gérer un pays ? Non. Donc, c'est peine perdue pour vous. Ça ne servira à rien. Cela ne va pas décourager la CDAO d'aller au fond. Je vous ai déjà dit que la CDAO, ils ont des représentants en Guinée. Ils connaissent les tendances aujourd'hui en Guinée. Ils savent ce qui se passe aujourd'hui en Guinée. À cause de ce coup d'État, les Guinéens sont en train de souffrir. Les gens sont en train de souffrir. Nous sommes dans la misère. La Banque mondiale a fermé. Toutes les institutions financières, ils ont fermé la porte à notre pays. Parce que vous êtes là. On ne peut pas vous donner 4 ans. C'est ce que vous devez mettre en tête. Une transition, ce n'est pas un mandat. C'est ce que vous devez mettre en tête. Si vous voulez vraiment diriger ce pays-là, créez vos partis politiques et vous venez vous présenter. Mais vous ne pouvez pas dire que vous allez empêcher nos leaders. Ça, mettez cela en tête. On ne peut pas tourner la page de ces loups d'aller de la manière dont vous voulez faire. On doit battre ces loups d'aller dans les unes. On ne peut pas tourner la page de notre champion. Docteur Kassori. On doit battre Docteur Kassori dans les urnes. C'est au peuple de décider. On ne doit pas éliminer Sidiatouré à travers votre politique là. Co-Krieff pour éliminer les gens là. C'est dans les urnes que le peuple de Guinée doit décider. Vous pouvez chanter tout ce que vous voulez. Vous pouvez coller tout ce que vous voulez à ces leaders là. Mais le dernier mot revient au peuple de Guinée. de choisir son leader. Ce n'est pas à vous de l'imposer au Guinée. C'est ça votre échec. Et c'est là que vous avez échoué. En voulant chercher à imposer quelqu'un, ça ne marchera pas. Si vous comprenez que c'est dans votre intérêt de libérer nos leaders, j'aurais appris que Zachariah, lui, il est libre, il est rentré. Dieu merci. Ainsi soit-il pour le reste de nos leaders. Si vous comprenez que c'est dans le dialogue que vous aurez une transition apaisée, c'est bien. Mais si vous pensez que c'est la force aussi, vous allez trouver le peuple devant vous. Vous allez trouver le peuple sur votre chemin. Zachariah est rentré à la maison. Aliam Doulaye, je crois que vous commencez à comprendre. Demain, nous, on veut voir notre leader, docteur Kasori et docteur Diané Oyeu Gilavogui et autres rentré à la maison. Et quand c'est comme ça, on peut discuter, on peut parler de l'avenir de ce pays, mais on ne peut pas nous parler des assises, des concertations. Vous êtes en train de mettre nos espoirs en prison. Non, franchement, ça ne marchera pas. Nous, on vous conseille de revenir à la raison. De revenir à la raison. C'est ce que veut le peuple de Guinée. On a entendu, oh, telle personne, il a détourné, telle personne a fait ça. Ce n'est pas vous qui devez faire ce boulot-là. Vous n'êtes pas blanc comme neige. Non. Non, 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 non. Le CRD, vous savez où vous avez échoué? C'est dans le premier jour où vous devriez présenter vos biens au peuple de Guinée. Donc, vous avez déjà échoué. Ce n'est plus à vous d'auditer quelqu'un. L'échec, c'est dès le départ. Regardez au Burkina. Le président de la transition au Burkina, lui, il peut demander à faire des audits et le peuple lui fera confiance parce qu'il a présenté ses biens. Mais vous, vous êtes venus. On connaît déjà le bien de Laïmadi. Quelqu'un qui a un bâtiment de 12 étages à Landria, il avait un bâtiment là-bas. À Koya, un peu partout en Guinée aujourd'hui. Et aujourd'hui, en ville, ils sont en train d'acheter des terrains. Là, il m'a dit lui-même. Voilà. Il est en train d'acheter des terrains. Ils sont en train d'acheter des bâtiments en ville aujourd'hui. Avec ceux-là, vous êtes en train de nous fatiguer. Les amaras aujourd'hui, vos chantiers là, c'est connu déjà. Les balas, tout ce que vous êtes en train de faire. Donc, arrêtez de nous fatiguer. Parlons des élections. Parlons des élections. C'est ce que nous, on veut entendre. Laissez nos leaders tranquilles. Parce que le plan là, moi, je vous ai dit depuis longtemps que ça ne marchera pas. Le fait d'éliminer nos leaders là, ça, ça ne marchera pas du tout. Vous avez saisi leur compte, non ? Ça ne vous suffit pas ? Vous avez saisi les passeports, ça ne vous suffit pas ? C'est encore étouffer nos partis politiques pour pouvoir rester si longtemps. C'est là-bas que vous avez tapé poteau. Vous avez dit, non, troisième mandat. Vous avez dit que c'est à cause du troisième mandat que vous avez fait le coup d'État. Si c'est Gabéji là, là il m'a dit même, il n'y a pas plus, il n'y a pas quelqu'un qui gaspille que là il m'a dit. Il n'y a pas quelqu'un qui gaspille que là il m'a dit. Il vient de dépenser des millions de dollars juste pour sa sécurité. plus de 60 pick-up militaires. Là on ne parle pas des armes lourdes juste pour sa sécurité. Après on dit, non, les caisses étaient vides. Attendez, je crois, j'ai la vidéo, je vais vous montrer. La vidéo, j'ai une vidéo là, vous allez voir que Dieu nous sauve. Vous voyez, vous voyez les armements, les pick-up que vous voyez là. Ça c'était la semaine passée. il y a plus de 60 de ces pick-up et c'était la nuit, ils ont fait sortir ces pick-up que vous voyez là. Regardez les pick-up militaires là. Là il m'a dit, son souci ce n'est pas acheter les tracteurs. Ce n'est pas acheter les tracteurs pour donner aux gens mais depuis qu'il est venu au pouvoir, ce sont les pick-up là pour réprimer les gens. Voici ces pick-up militaires. Nous quand on parle, il n'y a pas de mensonge. Voici les pick-up. Vous voyez les pick-up là qui viennent juste d'arriver. Ça c'est les premiers investissements de l'AIMADI. Ce sont les investissements de l'AIMADI. Moi quand je parle, je vous donne les preuves. Le général 5 étoiles, c'est ça. Vous voyez les pick-up ? Hein ? Au lieu d'acheter des ambulances pour nos hôpitaux, vous voyez, des deux côtés, tous ces pick-up là, ils pensent qu'ils peuvent réprimer ou ils peuvent effrayer la population. Vous voyez, depuis que la vidéo a commencé, vous voyez les pick-up. Tout ça, c'est des pick-up que l'AIMADI. Parce qu'il y a des gens ici à Conakry, ils ne se mettent pas au courant de ce qui se passe. Les médias là, ils ne vont jamais vous dire quelqu'un qui est soucié là pour lutter contre la faim en Guinée là. N'achète pas les pick-up là. Ne va pas acheter ce genre de pick-up. Nous avons suffisamment d'équipement militaire. Mais pour assurer sa sécurité, pour pouvoir rester si longtemps, l'argent qu'il a pris là, à la présidence, la moitié, il allait investir dans les armements. Et il pense que nous, on n'est pas au courant de tout ça. Là, il m'a dit si tu fais du sérieux, le peuple va t'aimer. Mais là, il m'a dit tu es en train de passer à côté. Le procès là, il n'a pas voulu faire comme vous le dites, le troisième mandat. C'est nous qui l'avons forcé à terminer ce qu'il a commencé. La route nationale qu'à l'état soit pitié. Mais comme toi, tu dis, ce n'était pas dans l'intérêt du peuple, tu l'as enlevé. Tu es sur ce chantier aujourd'hui, et toi aussi, tu n'es pas l'émanation du peuple. Ce n'est pas le peuple qui a voté pour toi. Et tu veux t'accrocher. Tu viens humilier tous nos élites. Tous nos élites sans évaluer les directeurs des départements. Tu es venu, tu les as tous ramassés parce que c'est toi. Mais le peuple est là. Le peuple est là. Là, il m'a dit vous avez déjà, quand je dis vous avez beaucoup échoué parce qu'il vous reste seulement une dernière chance de revenir à la raison. Une dernière chance avant le 5 du mois prochain. Parce que nous déjà, on a mobilisé les soldats. Nous demandons à tout le monde de rester mobilisé. Attendez, j'ai une vidéo, une deuxième vidéo à vous faire écouter encore. Voilà. C'est de notre frère Tola. Vous êtes en tant que Guinéens. Soyez prêts pour cette date du 5. Nous l'annonçons ici bien avant. Il y en a qui diront qu'il fallait partager dans tout le groupe. Partager dans tout le groupe. au CNRD afin de rebrousser chemin. Parce que si vous ne rebroussez pas le chemin, vous risquez de subir la pire des humiliations. Et vous risquez de rentrer dans la plus sombre des poubelles de l'histoire de la Guinée. Tout simplement parce que vous avez ignoré ce que nous vous avons dit. Regardez bien ces coïncidences. M. Amin connaît très bien c'est quoi la force des chiffres. J'en appelle aujourd'hui à sa chagesse M. Guillaume Ayoun. Il connaît très bien quelle est la signification des chiffres et le fait qu'il y ait toutes ces coïncidences. Cinquième mois, cinquième jour et cinquième jour aussi de la semaine qui pourrait aussi correspondre au cinquième jour du mois. Parce que si la fête se termine dimanche, si le ramadan se termine dimanche, le premier du mois de mai sera un léni. Et quand c'est le léni, le cinquième jour, vous allez voir. Donc, partagez vraiment ce direct et dites à tout le monde de se mobiliser, de se tenir prêt. On ne sortira pas contre une ethnie. on ne sortira pas contre une région. On ne sera pas là en tant que militant d'un parti ou d'un autre. On sera là en tant que Guinéen contre un système qui est en train de tripatrier ce pays qui est en train de l'ingénuer de manière futile et inutile. Voilà, nous, notre combat. S'il y a justice, nous la ferons. Mettez l'accord. Mais aujourd'hui, l'adversaire, l'ennemi que le peuple de Guinée a, c'est lui qui est en train de l'appauvrir. C'est ce système machiavélique qui est en train de s'asseoir sur le sang de Guinée parce qu'en réalité, la priorité devait être ce crime de sang afin qu'on puisse se réconcilier. Parce que ces âmes qui continuent d'errer dans la nature méritent qu'on apaise le cœur de ces personnes qui sont les proches de ces âmes. Vous pensez que cela va rester impuni ? Vous pensez que notre pays va décoller ? C'est le mois de Ramadan. Nous appelons à votre chagesse pour que vous mettiez stop à ce que vous êtes en train de faire. En premier, vous, le Premier ministre, Monsieur Mohamed Beyafogui, l'indélecteur que vous êtes est toujours là. Réveillez-vous et dites la vérité au CNRD. Dites la vérité à Dan Sakourma. Dites-leur que cette machination ne peut pas nous amener quelque part. Ça peut nous amener peut-être quelque part, mais dans le gouffre. Alors qu'aujourd'hui, notre pays souffre. Le Guinéen souffre. Regardez ces pères de famille qui sont venus réclamer un sac de riz comme si ce sac de riz pouvait le suffire pour toute une année. ça, ce sont les conséquences de la précarité. Ça, ce sont les conséquences de votre mauvaise gestion parce que vous nous avez ignorés, parce que vous vous êtes entêtés à régler un problème qui date de plus de 30 ans. Donc, on a dit que c'est rééduit. On a dit que c'est 2009. Les forces vivent. Mais à la différence, on a dit que c'est que c'est malgré un sac de riz et des dossiers sont Donc, c'était à notre frère, Tola, qui donnait des conseils. Nous menons le même combat aujourd'hui. Vous avez déjà renversé le pouvoir de Pouessal Fakondé. Si des militaires n'ont pas le courage de nous ramener le famine, nous devons nous battre pour le retour à l'ordre constitutionnel. C'est pourquoi la mise en place de l'Union Sacrée, pour dire non au CNRD, ce qu'ils sont en train de faire, ce n'est pas ce que le peuple les demande de faire. Donc, soyez tous prêts, continuez à partager les messages dans tous les groupes. Le 5, Inch'Allah, du mois prochain, si Dumouya ne change pas avant le 5, il continue à faire ce qu'il veut, il va trouver le peuple sur son chemin. On ne lui fera pas cadeau. Il peut appeler Dadis et demander, prendre conseil. Du 28 septembre, il peut appeler Dadis. Comme il a fait venir Dadis, prendre conseil au printemps de Dadis. Mais nous n'allons pas accepter. Qu'on humilie nos élites, nos cadres ainsi, nous n'allons pas l'accepter. Il y a la manière de juger les gens. Vous avez saisi leur passeport, vous avez gelé leur compte. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire encore ? Est-ce que le CNRD a pris le temps d'auditer tous ces départements-là ? C'est purement politique. Parce qu'ils nous ont fait perdre 7 mois dans le vide. Les voix commencent à se lever. Docteur Kassori a été mis à la tête du RPG. L'engouement derrière, ça les effraye. Ils ont peur des hommes politiques. Les barrer la route. Sinon, il y a des leaders politiques. Les siakabaris, ils font leur campagne. On ne les touche pas. Parce qu'ils ne représentent rien. Les Faya Minimono, ils ne représentent rien. Je ne sais qui d'autre. Il y a des petits partis. Ceux-ci ne représentent rien. C'est Koto Selou. C'est Sidi Atouré. C'est Docteur Kassori. L'honorable Ahmad Damaro. Voici les leaders qui veulent faire tomber. Parce qu'ils savent. L'union sacrée de ces leaders-là. Le CNRD ne peut rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Donc, il faut anéantir l'élan-là. C'est pourquoi ils ont mis leur soi-disant criable. Avant de juger les autres-là. On vient se blanchir devant le peuple. On vient jurer devant le peuple. On présente ses biens au peuple. Quand c'est bien fait-là, le peuple apprécie. Mais quand c'est mal fait-là, personne ne vous fait confiance. C'est pourquoi vous avez perdu la confiance de ceux qui ont applaudi pour vous. Il y a sept mois de cela. Voilà. Donc, essayez de vous ressaisir. On vous demande demain. Pardonnez. Librez nos leaders. Ils vont rester à la maison. Si vous avez des démarches à faire, vous allez le faire petit à petit. Hein? Est-ce que vous, vous avez vécu le temps de l'Asana Conte? Que oui, on dit Ergune, le Conoril. Vous avez vécu. Est-ce qu'il y avait des archives? C'est-à-dire, c'était électronique ou quoi? Les données. Mais on dit oui. C'est celui qui a signé. On vient encore. Oui, on a entendu. Telle personne, il a trois maisons aux Etats-Unis. On dirait que quelqu'un peut prendre de l'argent, venir acheter une maison cash aux Etats-Unis. Tu auras affaire avec FBI. C'est-à-dire, les journalistes, ce sont eux toujours, surtout Barcafé de Gracie, les journalistes grecs comme Léno, les journalistes grecs comme Zakaria, Tamba. Ce sont eux qui sont là tout le temps, en train de mélanger. C'est-à-dire, vous voyez que oui, le RPG arc-en-ciel, l'UFDG, ANAD, ils ont des militants, les partis-là unis. Vous ne pouvez rien faire, à part gueuler dans vos médias-là. À part gueuler. C'est-à-dire, vous ne voulez même pas le bonheur de ce pays-là. Au lieu de parler des vraies assises, vous saviez que le RPG arc-en-ciel, c'était un poids. Hein ? Et vous êtes là, on dit, oui, il faut faire ça, oui, il faut anéantir. On dit, la force et la violence peuvent quelque chose, mais pas à tout moment. La force et la violence. Le Fama, là, il pouvait mettre quatre... Contre Célo, et s'il vient en prison, parce que les audits, ce n'est pas lui qui l'avait fait. C'était le CNDD, mais il ne l'a pas fait pour la paix dans ce pays. Vous, les journalistes barmanes, là, vous serez là aujourd'hui en train de dire, oui, c'est des règlements de compte, Célo est puissant, c'est pourquoi le procès Alpha Condé l'a mis en prison. Mais c'était pour l'intérêt général. C'était pour l'intérêt de ce pays. S'il ne pouvait le faire, les donner 10 ans ou 15 ans. Mais il ne l'a pas fait pour quoi? Il ne les a pas humiliés. Donc, il vient, et il vient nous fatiguer. C'est pour aller en Haute-Guinée maintenant, aller dire aux gens que le coup d'État, on dit aux gens du RPG, calmez-vous, Alpha Condé, il est trop politique, c'est le coup d'Alpha. Arrêtez. Arrêtez. C'est-à-dire que c'est le bon Dieu qui est en train de vous punir comme ça, là. Le temps d'Alpha, malgré qu'on dit que c'était cher, la vie, partout dans le monde, avec Covid, mais en Guinée, ça allait mieux. Mais vous, vous êtes venus là. Vous avez vu? Vous avez cru que vous alliez sauter sur un gâteau. Maintenant, la vie est devenue six fois plus cher qu'avant. Six fois plus cher qu'avant. La misère totale à cause de ce coup d'État. Voilà. Vous avez cru que c'était du plateau d'or. Oui, il y avait la gabégie. Vous avez saisi tous les contenants. Il n'y a plus de gabégie. Nos cadres, on ne les paye même pas. Mais ça a changé quoi? 8000 personnes à la retraite à faire souffrir les Guinéens. C'est ce que vous êtes en train de faire. Qu'est-ce que vous avez apporté de bon? Qu'est-ce que vous avez apporté de concret? Je parle d'équipement militaire. Il y a d'autres qui disent, oui, ça appartient au Mali. Si ça appartenait au Maliens, on allait nous dire, ça appartient au Mali. Voilà. Les équipements, si c'est pour le Mali, ils allaient nous dire officiellement, ça appartient au Mali. Ils allaient écrire sur les convois pour dire, destiné au Mali. C'est comme ça. Quand on traverse un pays avec des équipements militaires, devant le convoi, on dit, voici, c'est comme ça, mais de tape à l'œil seulement, que c'est pour le Mali. Pensez que les gens, c'est quoi? Arrêtez même de mentir sur les Maliens. Les Russes, quand ils ont envoyé leur équipement, ils savent comment ils amènent là-bas. Il y a des cargos, il y a des avions cargos où on peut mettre tous ces véhicules là-dedans. Arrêtez de fatiguer les gens. Arrêtez de fatiguer les gens, que c'est pour le Mali. Vous pensez que les gens vont avaler vos mensonges là? Le souci aujourd'hui, s'ils changent, c'est dans son intérêt. Son seul souci aujourd'hui, c'est sa défense. Les 400 éléments de force spéciale, à qui il donne 2 millions. Chaque samedi, j'ai dit bien chaque samedi, là il m'a dit, donne 2 millions, 8 millions de primes. C'est-à-dire, pour que ceci là reste, pour assurer. Mais là il m'a dit, toi, tu avais tout avec le procès Alfa Kondé. Mais tu ne l'as pas laissé, non? La vie là, tu penses pouvoir tout faire. Tu penses être le plus rusé. Mais, quelqu'un sera plus malin que toi aussi. C'est comme ça la vie. Ne te dis pas que tu es malin. Ne te dis pas que tu es fort. Mais, quand le bon Dieu décide, là, personne ne peut arrêter. Quand le bon Dieu décide, là, personne ne peut arrêter ça. Là il m'a dit, donc ce que tu es en train de faire, là, tu as intérêt à faire marche arrière. À faire marche arrière. Mais, donc, vive Don Kass. Vive l'union sacrée. Mobilisons-nous pour le 5. Restons concentrés. Les intimidations, on s'en fout. Voilà. Les intimidations, là, nous, on s'en fout. Ce que vous avez à faire, les patriotes, c'est de véhiculer les messages. Même s'ils sont contre nos pages, ils ne font que signaler. Mais, Dieu merci. Nous sommes nombreux. C'est ça la force aussi. Donc, l'union fait la force. Continuez à partager dans tous les groupes. Dites aux gens d'être prêts, le 5. Inchallah. Si Doumbouya ne change pas avant le 5, c'est lui qui va changer. En tout cas, le peuple, actuellement, les gens ont faim. Ils sont nerveux à l'heure, là. 8000 personnes à la retraite. Et rien ne va du tout. On arrête nos cartes. Ils sont là qu'ils veulent casser encore la maison de ses loups. À l'abbé. Ils n'ont rien compris. J'ai déjà dit à Doumbouya. Le rusé qui est parmi eux, là. Il est en train de le pousser dos au mur. Et le rusé, il va taper fort sur lui. Il n'a pas compris le jeu. Ceux qui sont en train de lui dire, là. Fais ça, fais ça. Côté, là. C'est eux-mêmes, là, qui vont venir mettre coût sur lui. Parce qu'il n'a rien compris. Il n'est pas politique. Il est militaire seulement. Oui, dire aux gens, allez-y attaquer. Mais il n'est pas politique. Il n'a rien compris qu'ils sont en train de le mettre dos au mur. Il a cassé Fougoufougou. Il n'a pas réfléchi que la transition, ce n'est pas de construire, de développer un pays. Il est venu casser Fougoufougou. Les artistes, là, ils sont assis. Et les cadres, les militaires qu'il a mis à la retraite anticipée, eux aussi sont assis. 42 généraux. Chacun, je dirais même, ils ont mis plus de 100 jeunes dans l'armée. Toutes ces personnes-là sont assis. Mais lui, il ne comprend rien. Il pense que c'est la force. Après, il vient nous dire. Il commence à véhiculer des messages pour dire aux gens, non, c'est le coup d'état du procès Al-Fakonde. Wallah, vous avez tapé poteau. Faman, au moment qu'il était 5-5, il n'a pas voulu que le sang coule pour lui. C'est lui qui va accepter les séidoux. Les Antoines, là, ces gardes, ces jeunes qui passaient tout le temps avec lui. Il est venu aux Etats-Unis avec les séidoux. Père à son âme. Al-Amec, c'est le procès qui va accepter de sacrifier ces jeunes-là. Que parce qu'il doit donner le pouvoir à Laïmadi. Eh, on peut faire ça. Et c'est le grand Mamadoubatos qui est au devant de cette manipulation. Arrêtez la démagogie. Arrêtez la démagogie. Pensez à ce peuple. Dites la vérité à Laïmadi. Qu'il ne peut rien faire sans l'UFDG, sans le RPG Arc-en-Ciel, sans l'UFDG Anad, sans UFR, les autres partis-là. C'est des gens qui ont quitté le RPG pour devenir, ils ont été ministres après de frustrer qu'ils créent des partis politiques. C'est comme ça la Guinée. C'est-à-dire qu'on enlève quelqu'un, s'il a volé, après il a un peu de moyens, il vient y créer un parti politique. Auditez d'abord sur ces gens-là, vous allez comprendre. Ceux qui vous entourent là, qui disent, il faut auditer sur eux. Auditez sur Sia Kabari, auditez sur Ousmane Kaba, tous les anciens ministres là. Vous allez comprendre que oui, si vous dites que vous allez éliminer les gens, pour dire que comment tu as eu ton argent, même à commencer d'abord par le CNRD. D'ailleurs même, je crois que j'ai une maison à vous montrer encore. Ça dit, vous pensez que les gens sont bêtes, je vais vous montrer une photo encore. Ça dit, quand je parle, l'inspiration ça vient, les nouvelles ça vient seulement. Parce que moi je ne suis pas journaliste, je ne prends pas de big pour écrire. Quand je viens seulement, le problème de la Guinée, on va parler toute une journée, ça ne va pas finir. Parce qu'ils sont venus tout gâter. Un bâtiment, comme ils savent auditer là, ça c'est pour un militaire. Voilà. Le bâtiment là, vous voyez, ça c'est pour les militaires. Ils savent auditer. Nos civils là, ils savent les prendre, les humilier. Ça, le bâtiment là, ça aussi ça appartient à un militaire. Ça, ça appartient à un militaire. Si vous saviez auditer là, auditez vos amis, auditez Idi Amin, auditez le chef d'état-major, auditez tous vos responsables là. Ça dit, vous pensez que les gens sont bêtes. Vous pensez que les Guinéens sont bêtes. Quand ça vous arrange, c'est bon. On vient, on trompe le peuple pour dire qu'on est là et le peuple ne bénéficie rien du tout. Galère peut tuer les gens aujourd'hui en Guinée. À cause de l'incompétence des gens qu'ils ont mis dans le gouvernement. On a des cadres compétents qui ne veulent même pas. Honnêtes, des DG, ils sont venus les enlever pour prendre des diaspo fatigués, des vauriens. Nous là, on fait Uber, on travaille, on gagne pour nous, on peut parler. Mais eux là, ils étaient couchés derrière les femmes. À part mettre parfum, porter veste, c'est tout ce qu'ils savent faire. Rien du tout. C'est eux qu'on a nommé DG. Ils sont dans les bureaux. Regardez les mandiens aujourd'hui. Demandez, c'est combien le salaire des mandiens là aujourd'hui ? Demandez les Yusuf Gundo. Des journalistes perroqués comme ça. Hier, c'était vous qui étiez là à dire la bonne gouvernance est rentrée, c'est sortie. Oui, ils ont arrêté tant. Vous étiez là à diffamer. Mais aujourd'hui, vous la fermez parce que vous êtes en train de voler. Ils n'ont qu'à auditer d'abord combien vous avez dépensé pour aménager vos bureaux. Là, il m'a dit lui-même, il sera dessus. Peut-être son gouvernement là, il va tout casser. Parce que les gens sont aveux. Je vous ai dit, je vais venir. L'affaire des 3 tonnes là, comment vous êtes en train de répartir pour les vendre là ? Moi, tout ce que vous allez faire dans ce pays, nous sommes au courant. Ils ne sont pas en mesure de vendre les 3 tonnes à l'international. Qu'est-ce qu'ils font qu'ils cherchent des marchés à travers le monde des hommes ? Vous savez, comme un pays qui est en guerre, on vient acheter les biens du pays. C'est-à-dire quelque chose que le pays pouvait vendre à 50 millions. Ils sont prêts à vendre ça à 15 millions cash juste parce qu'ils sont en difficulté. Ils ont besoin d'argent. C'est grave. Mais je vous ai dit, je vais vous donner, moi, je ne viens pas parler. C'est des dossiers que je vais vous donner dans l'affaire des 3 tonnes d'or qu'ils ont trouvés à la présidence. Et ils ont mis Nabe dans des problèmes parce qu'ils ont voulu que Nabe facilite la vente pour eux. Mais comme l'État avait signé des contrats avec une entreprise en Suisse, donc ils ne pouvaient pas vendre sans que la population ne sache ou sans que le pays et la presse ne soient informés. Maintenant, ils sont en train de vendre ça comme les gens disent marché noir. Ils sont en train de chercher des gens pour venir acheter sa cash et ils vont mettre l'argent dans leur poche après pour dire on est venu, il n'y avait rien dans les caisses de l'État. Je vous ai dit, il y a un moment je vais arrêter de parler de vos secrets parce que vous ne dérangez pas nos dirigeants. Tout allait bien. Mais comme vous voulez qu'on casse vos papos là, il n'y a pas de problème. Continuez. Sous-titrage Société Radio-Canada